Raviona Aski est le chaliard du Bet-Rabad des Champs d'Elysée. Il dirige sa communauté depuis maintenant plus de 20 ans. Vous avez conscience que vous travaillez sur la plus belle avenue du monde ? Oui bien sûr, vous avez conscience que c'est un endroit magnifique, c'est un droit emblématique et on est heureux de pouvoir apporter le messierage du judaïsme ici sur les Champs d'Elysée. Définir un chaliard d'après un comte chasside et le comparer à un allumeur de réverbère, pourquoi ? C'est quelqu'un qui prend le feu du rabbi, du tzaddik, et il va dévoiler le potentiel qui existe dans l'échammat de chaque juif, qui est comparé à un réverbère. Qu'est-ce qu'un réverbère ? Il a le potentiel d'éclairer. Comment se répartit la journée d'un chaliard ? Quelle est sa mission ? Un chaliard, un émissaire, quand le rabbi envoie quelque part, c'est pour qu'il fasse tout ce qui est nécessaire pour promouvoir le judaïsme, la Torah et les mitzvot. Donc là, il s'occupe de tout. Donc il y a la partie trésorerie, la partie gestion, organisateurs d'événements, collecteurs de fonds, psychologues, tout ce genre de choses. C'est juste un changement. Alors, les réservations se font par Internet. Alors, venez au Bet-Chabbat. Laisse-moi résumer. Loli, il a affecté pour mettre de l'argent. Il a mis de l'argent une fois, ça y est, il est mort. Chantal, comment allez-vous ? Ah, c'est Shabbat ? D'accord, d'accord. Il peut manipuler durant Shabbat s'il n'y a pas l'entrée de Shabbat. Entre les disponibilités pour la communauté, l'enseignement, l'étude et tout l'administratif que demande le Bet-Chabbat à gérer comme une véritable entreprise, Raviona ne s'arrête pas. Mais savait-il que Shaliar demandait de cumuler autant de fonctions ? Non, je ne savais pas. Moi, j'ai choisi cette mission parce que j'aime étudier, j'aime enseigner, j'aime le message du judaïsme, le message du racisme et c'est pour ça que j'ai choisi. Je ne savais pas que ça allait m'occuper aussi et beaucoup sur concrètement la gestion des activités. Mais il s'avère que ça fait partie du travail, donc on le fait avec joie, c'est la mission. Est-ce qu'à la fin d'une journée, un Shaliar, il est fatigué ? Oui. Est-ce qu'à la fin de la journée, un Shaliar, il est fatigué ? Bien sûr qu'il est fatigué. Il n'est pas fatigué d'un espèce de question. Une fois, j'ai entendu, dans un congrès international de Shlurim, un mot qui m'a touché. Et quand il a pris la parole, il a dit qu'est-ce qu'un Shaliar réussit ? Et la réponse qu'il a donnée, tout le temps que Machir n'est pas venu, il n'y a aucun Shaliar réussi dans le monde. Il n'y a pas de Shaliar réussi, parce que Machir n'est pas là encore. Et la mission de chaque Shaliar, c'est de transformer le monde en un endroit plus lumineux, où il y a plus de tolas et de mitzvot, préparer le monde à la venue de Machir et faire venir de Machir. Tout le temps que Machir n'est pas là, il n'y a aucun Shaliar réussi sur terre. Et qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là à ceux qui disent qu'ils ont moins le temps d'étudier la Torah ? Est-ce que le Shaliar, du coup, il va avoir moins le temps d'étudier la Torah ? Malheureusement, selon ce cas, j'aimerais bien étudier davantage la Torah. Mais bon, déjà, il y a toutes sortes de Shlurim. Il y a des Shlurim qui sont plus dans l'organisation, et il y a d'autres qui sont plus dans l'étude et dans l'enseignement. Il y a des véritables rabbinimes, avec toute la connaissance pour répondre à des questions d'Allahra, et qui remplissent le rôle du Shaliar également. Quelles sont les 5 qualités d'un bon Shaliar ? Aimer son prochain est à l'écoute des difficultés, des besoins, qui parfois sont exprimés, parfois ne sont pas exprimés. Il doit être un modèle, je respecte les mitzvot, parce que ça, c'est la meilleure façon d'enseigner, que de servir de modèle. Ça, c'est une grande responsabilité. Le troisième, j'aurais dit, aimer l'étude de la Torah. Automatiquement, pouvoir transmettre cet amour à chacun, et encourager les gens à s'intéresser à étudier davantage sur la Torah, sur le judaïsme. D'être joyeux, parce que les gens cherchent quelqu'un qui va leur donner un bol d'air. Le rabbi disait que Shaliar, c'est la valeur numérique de sa meilleure. Cinquièmement, pour moi, Shaliar, il doit être entrepreneur. Il ne doit pas rester, faire du sur place, s'endormir sur ses lauriers. Il doit toujours voir où est-ce qu'il y a une occasion, une opportunité de faire quelque chose de supplémentaire, d'entreprendre, d'agir pour l'intérêt de la communauté. Quel conseil donneriez-vous à un jeune Shaliar ? Étudier les dénimes qui ont une incidence dans la vie quotidienne, parce qu'il faut être capable de répondre aux questions. Les questions sont nombreuses. Et surtout, développer l'amour du prochain en soi. Parce qu'il faut savoir que c'est surtout une mission humaine, avec des gens. Ce n'est pas une mission académique.